Hey ! Bonjour tout le monde, je suis Xavier alias Xavki, 28e vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac. Donc tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet pour ne pas perdre de temps et ne pas oublier, donc on va démarrer notre instance VPN, déjà première chose pour ne pas oublier que quand on va lancer du Ansible, il va nous falloir le VPN quoi qu'il arrive, donc vaut mieux le faire parce que généralement après on peut partir dans du debug qui n'est pas forcément très utile, je le dis en connaissance de cause pour l'heure. Donc la machine est en train de démarrer tranquillement, là je vais activer le VPN et ensuite aujourd'hui ce qu'on va faire, on va s'intéresser au management de nos utilisateurs. Alors on est dans le cloud, on pourrait se dire dans le cloud il y a deux options, soit finalement on profite des différentes options fournies par le cloud provider pour la gestion des utilisateurs et souvent dans le cloud on a tendance à dire un petit peu en mode de pensée, un peu plus récente de se dire voilà le mieux c'est de ne pas déployer d'utilisateurs sur les machines distantes, éviter au maximum les clés SH et les activer uniquement quand on en a besoin. Effectivement après ça va dépendre aussi des cloud providers, ça va dépendre aussi des cas d'usage et donc là moi j'ai fait un choix qui n'est pas celui-ci finalement pour cette partie là en tout cas c'est de partir sur le management des utilisateurs via Ansible. Alors c'est aussi l'occasion pour nous de découvrir comment on peut manager les utilisateurs avec Ansible, les déployer, avoir un rôle dans sa boîte à outils, le jour où on a besoin on peut l'utiliser, donc ça c'est assez pratique. Donc du coup notre VPN est lancé, on n'a pas de machine consult, c'est volontaire, et là donc on va se lancer dans la liste suivante des éléments à réaliser, on va créer un nouveau rôle pour nos utilisateurs, on va créer une enveloppe où on va déposer l'ensemble des éléments de manière déclarative pour nos utilisateurs, ça va être un répertoire dédié, on va ajouter les clés SH, la gestion du password, nos passwords, et puis l'ajout d'un bach RC potentiellement, et enfin un petit point de sécurité pour limiter le ELO SSH qu'aux utilisateurs pour lesquels on a créé les éléments. Donc ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, ce qu'on va avoir, on va avoir deux types d'utilisateurs, notre utilisateur dédié à Ansible, vous pouvez l'appeler Ansible, moi je l'ai appelé Xavki pour le petit clin d'œil, mais vous pouvez l'appeler Ansible par exemple, lui c'est un user, on va dire générique, mais qui doit être dédié qu'à cette tâche. Ensuite de l'autre côté, on va avoir des utilisateurs personnels, pour chacun des utilisateurs, avec ses propres clés SH, et on va dire son enveloppe un petit peu custom, le but c'est pas d'être trop custom non plus. Derrière, ça veut dire que ça va permettre surtout de pouvoir savoir qui a fait quoi sur la machine, c'est toujours un des enjeux importants d'un point de vue sécurité, en tout cas de pouvoir le démontrer. Donc nous ce qu'on va faire, on va commencer avant tout par faire un petit refacto qu'on m'a proposé lors d'une des vidéos précédentes. Donc ce qu'on va faire, on va faire un guide pool déjà, avant de commencer, guide pool, voilà, et on va se créer une branche, on va faire un guide checkout, checkout-b, xp, info, mettons, là on va dire users. Donc là on va ouvrir ensuite un éditeur, celui que vous souhaitez, vous pouvez faire du vim, il n'y a aucun souci. Et derrière, donc nous on va se rendre à un endroit, à plusieurs endroits. L'idée c'est de se dire, si on regarde nos utilisateurs, alors je dois l'avoir mis ici, voilà, nos utilisateurs, on est dans ce cas de figure-là. Quand on utilise notre utilisateur Ansible, que pour l'utilisateur Ansible, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, on l'utilise à différents endroits. On l'utilise dans le module Instance, on l'utilise dans les variables aussi, dans la partie Ansible, pour quand on déploie. Et donc derrière, l'idée c'est de se dire, finalement on pourrait le déclarer une fois, et faire en sorte que le reste découle finalement de phénomènes un petit peu en cascade sur cet élément-là. Donc ça effectivement, on peut le faire. On va le faire donc directement. Pour ça, il faut prévoir déjà que notre module Instance puisse le prendre en compte dans ces éléments qu'il a réalisés. Alors, on l'utilise une seule fois dans le module Instance, si vous vous souvenez, c'est au niveau du Cloud init, voyez ici, on a le groupe et on a le nom du User en question. Donc ça, ce qu'on veut, nous c'est le variabiliser. Donc on va faire comme ceci finalement. Voilà, alors on va l'appeler InstanceDefaultUser, comme ceci par exemple. Et là, il nous dit bien sûr, ben oui, écoute, tu es gentil avec ton InstanceDefaultUser, mais tu ne l'as pas créé au niveau des variables. Donc on va aller dans les variables. Nous, en l'occurrence, ça va être une variable de type string. Hop, on copie l'élément comme ceci. Et on va copier-coller celui-ci. Voilà, donc là, notre module, il est prêt à le prendre en compte. Maintenant, il y a d'autres endroits où il va falloir aller déclarer cet élément-là. Première chose à l'endroit où il faut le déclarer, c'est quand on va utiliser nos modules, donc à la fois côté VPN, attention, c'est quelque chose qui est partagé, et à la fois côté infrastructure, donc pour les machines qu'on suit. Donc côté VPN, on va le rajouter ici. Alors on ne va pas rejouer le VPN aujourd'hui, mais on va aller de côté Instance ici. Alors on a pas mal de petites choses maintenant qui ont été rajoutées ici. Et là, on pourrait le mettre directement, voilà, entre double côte, Xavki, finalement. Mais là encore, on ne serait pas assez, quoi, on ne serait pas à un niveau assez mutualisé, assez haut, puisque derrière, on serait obligé aussi d'aller le saisir dans Antsible également. Donc là, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point comme ceci. On va l'appeler celui-ci default user, par exemple, puisqu'on a un key public key default user. Et lui, ce qui va se passer, on sauvegarde, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller le déclarer dans nos variables globales. Cette fois-ci, plus dans les variables internes au module, mais à l'extérieur du module pour le VPN. Donc du coup, on va se remettre ici. On avait un default user ici, voilà, comme ceci. On va reprendre un simple, voilà, toc. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va mettre par défaut. Alors vous, vous pouvez mettre Antsible, moi je vais mettre Xavki directement ici. On va aller en valeur par défaut. Ce qui fait que je vais pouvoir le diffuser un petit peu partout. Donc du coup, quand je repasse dans mon instance, là, j'ai plus d'erreur. Puisqu'il passe la variable en question. Et derrière, c'est au niveau du VPN, en tout cas, utiliser également à ce niveau-ci. Au niveau de l'utilisateur qui est ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre $. On n'oublie pas les accolades, comme ceci. Et comme on l'utilise deux fois, hop, voilà, on va le remettre ici. Voilà. Donc là, avec ça, on a fait le nécessaire au niveau du module, au niveau du VPN. Maintenant, il faut faire la même chose, mais côté infrastructure. Souvenez-vous, on a nos deux pendants, nos deux répertoires 0102, celui du VPN dédié avec son state. Et puis celui également de l'infrastructure elle-même. Du reste de l'infrastructure, en tout cas. Donc du coup, à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déclarer ici. On peut le faire comme ceci. Voilà. Alors, on verra ici, on aura des choses à revoir également. Donc là, on les déclare. Du coup, il nous dit, mais écoute, tu es bien gentil. Mais dans les variables, je ne trouve rien qui correspond. Donc du coup, on va dans variable. Même procédure. Alors là, on ne peut pas avoir la variable complètement partagée. On pourrait le faire. C'est-à-dire qu'on pourrait passer par les variables d'environnement. Souvenez-vous, le fameux OpenRC, on pourrait lui rajouter le nom du user par défaut dedans. Et du coup, ce serait une variable qui pourrait être utilisée et d'un côté et de l'autre à la fois. Donc là, avec ça, on est bon ici. On est bon dans le handseable normalement également. Et on peut être bon également au niveau de l'utilisation de notre module au sein de l'infrastructure, du coup, sur les instances consuls. Donc là, ici, il va falloir rajouter celle-ci. Et là, on est sur instance. Alors, je ne sais pas si vous allez nous le trouver. Instance underscore. Non, il ne trouve pas les éléments. Alors, ce n'est pas grave, on va aller chercher. Donc, on était sur, dans le module, instance, variable et instance default user. Le voici. Donc, du coup, on aurait pu recopier celui-ci directement. Alors, on va fermer ça. On va fermer ça. Et le voici. Donc, instance default user égale à ceci. Donc là, avec ça, normalement, on n'est pas trop mal. Ce qu'on peut faire, c'est faire d'ores et déjà un terraform plan sans pour autant le lancer, parce qu'on va ensuite s'occuper de nos utilisateurs. On pourrait le lancer, ça ne change rien. On a quelque chose qui est quand même assez solide. Donc là, si je vais sur, alors déjà, je vais sourcer mon openrc, voilà. Et je me rends ensuite dans la partie qui correspond à terraform, oui, 0,2, hop, ici. Et on fait un TF plan, terraform plan. On vérifie s'il nous dit, il y a peut-être un problème. Là, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à notre fameuse partie dédiée au management de nos users avec Ansible. Donc, pour ça, on va se mettre plutôt au niveau de Ansible. Ici, on va revenir sur Ansible, donc de niveau, on revient sur Ansible. Et on va créer un rôle dédié à nos users. Donc, Ansible-galaxy init. Et là, on va mettre role, parce qu'on est dedans, users. Donc, parfait, il nous a créé l'élément. Il nous met un déprecathé, mais c'est pas très grave. Et donc, du coup, on se retrouve avec notre fameux rôle user, ici. Hop, on va se remettre là. Voilà, que je déroule quand même un peu le scénario. Donc, on a créé... Alors, ce qu'on va créer également, c'est un répertoire dans Ansible, même ici, pour stocker, je vous ai dit, pour stocker les users. Vous allez voir, ça va être du coup très déclaratif. Et c'est assez pratique comme méthodologie à connaître. Donc, ici, on va mettre un répertoire, pas celui du rôle. Mais celui, on va pouvoir déposer un fichier déclaratif par utilisateur. Donc, dedans, il va y avoir les variables de l'utilisateur. Et le nom du fichier va nous permettre de générer le nom du user à la fois. Et puis, à côté, on pourra déposer un fichier bash RC qui va correspondre à l'utilisateur également en question. Donc, pour faire ça, un exemple, voilà. On va partir sur xpestel. Donc, c'est moi, en l'occurrence, voilà. Ici, on va créer un nouveau fichier. On va dire xpestel.yml. Donc, du coup, il va me créer un user xpestel. Alors, hop, une petite pause pendant que je la vois, parce que sinon, c'est comme ça qu'on passe du temps à débuguer. Et derrière, donc du coup, ici, vous voyez, dans le fichier, je ne précise pas le nom d'utilisateur. Je vais préciser donc le password. Alors, attention, là, on verra prochainement comment on fait pour chiffrer justement ces passwords. Là, j'ai mis un password qui vaut password. Attention, le module user de Ansible, qu'on va voir juste après, ne supporte pas les passwords qui ne sont pas hachés. Donc, vous allez voir qu'on va utiliser un filtre Jinja qui va nous permettre de hacher les éléments. Là, il est en clair. Donc, du coup, c'est vraiment à proscrire totalement, à ne surtout pas faire. Ensuite, on a la possibilité de mentionner si on veut un password pour l'élévation de privilèges ou un no password. Alors, nous, comme on veut tester le password, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on dit qu'on ne veut pas être en no password dans le sudworth. Donc, du coup, pour l'élévation de privilèges, il nous demandera le password. Par contre, ce qu'on veut, c'est être dans le sud où, du coup, true. Et puis ensuite, on va lui spécifier qu'on veut un custom bash RC et notre clé SSH. Alors, pour le custom bash RC, on va venir copier un fichier bash RC, entre guillemets, d'exemple. Donc, on va faire un CP. Hop, on va aller chercher un autre bash RC ici. Et on va le mettre dans users, comme ceci. Voilà. Alors, en passage, je vais regarder parce qu'il y a des petits éléments à cliner vaguement. Ça, c'était du test il y a très, très, très longtemps. Tout ça, c'est bon. Et c'est surtout la fin où il doit y avoir du Kubernetes qui ne va pas être beau. Sinon, tout ça, voilà. Hop, ça, on s'en fiche du commentaire aussi. Voilà. Donc, avec ça, on n'est pas mal. Du coup, j'aurais normalement le résultat final. Je devrais avoir mon bash RC qui devrait être présent. Alors, si on continue à dérouler, on va sortir un peu plus facile. Hop, donc nous, on en était arrivés ici. Donc, on a fait cette partie-là. On a ajouté le bash RC. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va définir une variable par défaut qu'on peut surcharger, du coup, directement par la ligne de commande Ansible en indiquant le user par défaut. C'est-à-dire que, alors, elle, on va la mentionner. Ce qu'on peut faire, c'est le mentionner à vide, je pense. Ouais, on va essayer de faire ça. On fait peut-être un peu d'improvisation, mais ce n'est pas grave. Hop, on va faire default, main, hop, ici. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à vide ici. Par contre, on n'oublie surtout pas de le mettre. C'est pour ça que j'hésite un peu à le faire. Parce que si on oublie de le mettre, vous allez voir qu'il va sauter du SSH low. Et du coup, comme c'est notre utilisateur qui fait du Ansible, c'est dead après, c'est fini pour ces machines-là. Vous allez voir qu'on va faire quand même, au début, comme on fait un test, on ne va pas lancer ça sur notre VPN, ou quoi, sur la machine VPN. On va lancer ça juste sur les machines consul à l'installation. Alors, du coup, on peut en cascade faire un autre élément. C'est-à-dire que si on va dans le Terraform, ici, la partie infrastructure, donc le Terraform qui lance l'infrastructure, on peut passer un tiret petit e pour surcharger une variable d'environnement. Souvenez-vous, ça, on l'a fait quand on a fait le VPN, quand on a fait la boucle qui correspond. Là, on peut le faire également. Donc, on va passer à un tiret petit e. Comme ceci, notre valeur égale et l'élément qui est là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller juste checker que je n'aille pas faire une typo et que ça ait des conséquences... Alors, je ne vais pas dire dramatiques, mais embêtantes. Donc, on est comme ceci. Il nous manque le dollar de vent, d'ailleurs. Le dollar, il est juste ici. Parce que si elle est vide, là, pour le coup, là, on l'a dans le baba, comme on dit. Parce que du coup, on ne sera pas dans le SSH Law et du coup, on reste à la porte de ces machines-là. Donc, oui, ce que je voulais juste vérifier, c'est que ça est équivalent, finalement, à ce qu'on a fait quand on a lancé le ansible du VPN. Hop, voilà, ansible ici. Et ça correspond, finalement, au tiret petit e. Normalement, e. Voilà, ici, comme ceci. Toc égale each value. Donc, c'est un petit peu différent, mais c'est ça. Donc là, avec ça, normalement, ce qui se passe, c'est que la variable qui vaut XavKey, donc on l'utilise en tant qu'utilisateur, mais on la passe aussi comme user default pour que ce soit bien pris en compte par notre rôle par défaut. Donc là, comme on le met à nul dans les valeurs par défaut, ça, ça va être surchargé directement par le lancement des lignes de commande. Ensuite, du coup, on va s'attaquer aux tasks. Donc, dans les tasks, première task que l'on va faire, et pas la plus simple pour les gens qui ne connaissent pas, on va faire un with file globe. Là, le point, le but, c'est de parser tous les fichiers, vous voyez, avec un white card en .yml dans notre répertoire users. Le point, c'est l'endroit où on lance le playbook. Donc là, comme le playbook, tel qu'on l'a défini dans Terraform, il est lancé dans le répertoire, c'est comme si on le lançait d'ici, de Ansible, le users est bien dedans, et il va chercher tous les... Euh, pas celui-ci. Le users est bien dedans, voilà celui-ci, et il va chercher tout ce qui est en .yml dedans. Donc, xpstl, par exemple, on fera après Toto, si vous voulez. Et à côté, on aura un autre fichier qui, lui, pour chacun, chacune des itérations qui est là, dans le fichier, le item vaudra le fichier en question. Vous allez voir, c'est le contenu du fichier en question. Vous allez voir que c'est très, très pratique comme élément. Et donc, nous, déjà, on peut déjà créer le fichier qui correspond, donc admin users.yml. Donc, si on continue dans, ensuite, toujours sur la partie main.yml. Donc, on va voir le admin juste après. Là, on est dans le main. Donc, une fois qu'on aura créé nos utilisateurs, ce qu'on peut faire, c'est lister les utilisateurs, donc créer une liste qui s'appelle user list, mettre dedans le user par défaut de notre Ansible, donc celui qu'on a passé avec le tiret petit e, va atterrir ici, c'est-à-dire Xavkey. Donc, si c'était Ansible, il tomberait ici le Ansible. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser la fonction de FileGlobe qu'on a vu juste au-dessus, qui permet de lister tous les fichiers en .yml de notre users. Et là, on va venir prendre chacun des éléments, récupérer le base name, donc du coup, le nom du fichier, qui contiendra du coup le .yml à Xpestel, .yml à la fin, et on fait une regex replace, donc c'est deux filtres du coup en cascade Jinja, qui vont remplacer du coup, à la fin, à partir de la fin, le .yml par rien du tout, et qui vont venir ajouter ça dans user list. Et comme là, du coup, on est sur un WispileGlobe, donc c'est une loupe, c'est une boucle, et bien chaque item, ce sera chaque fichier qui va trouver, qui va venir alimenter finalement le user list là, qui commencera du coup par avoir Xavkey, Xpestel, et puis si on en rajoute d'autres, il y en aura d'autres par la suite. Tout ça pour pouvoir l'utiliser ensuite, donc sur une tâche qui est vraiment à réaliser avec... Il faut que ce soit, je ne vais pas dire parfait, ce n'est pas modeste de le dire, mais il faut que ça tourne nickel. Pourquoi ? Parce que là, derrière, on va aller modifier c'est-à-dire, dedans, ce ne sera la liste que des utilisateurs autorisés à faire du SSH, d'où notre Xavkey et les nouveaux utilisateurs dedans. Tout ça séparé par un espace, donc du coup, on prend notre liste qu'on a généré juste avant, et on fait un filtre de type JoinGinja, séparé par un espace. Donc on aura Xavkey, espace, Xpestel, espace, un autre utilisateur, ainsi de suite. Et au début de la ligne, on aura juste HelloUser, donc du coup, on copie et on copie l'élément content dedans. OK. Et du coup, derrière, on restart SSHD derrière. Donc si on continue, alors le restart SSHD pendant qu'on y pense, il est ici, on va mettre le handler directement. handler, toc, toc. Voilà. Et donc, si on continue nos éléments, du coup, on est dans cette partie-ci. Donc on va faire, on va cette fois-ci s'intéresser au contenu, donc pour chaque itération de fichiers, qu'est-ce que l'on va faire dans notre admin users, ici. Première chose, on va load les variables, c'est-à-dire que, là, on a vu qu'on itère au-dessus avec la liste des fichiers en whitecard.yml, par contre, il faut charger les variables qui sont à l'intérieur de chacun des fichiers, c'est-à-dire ces variables, ces variables-ci, par exemple, password, nos passwords, etc. Donc pour pouvoir faire ça, on fait un include var à partir d'un fichier qu'on ingère. Du coup, le fichier qu'on ingère, c'est celui qu'on vient de passer à admin users et on le met dedans. Et on dit que toutes les variables qui sont dedans, elles ne vont pas être préfixées de item, mais elles vont être préfixées de user. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait un peu vu avec les loops. Le loop control, ça ressemble au loop control, si vous vous souvenez, quand on avait fait le VPN, ça permet d'éviter d'utiliser item et d'utiliser un autre élément. Comme ça, si on veut faire de l'item alors qu'on l'a déjà utilisé, on n'a pas de souci. Le deuxième élément qu'il va nous falloir, c'est récupérer le nom de notre utilisateur à créer. Pour récupérer le nom de notre utilisateur à créer, c'est exactement le même filtre qu'on a fait pour alimenter la liste dans notre main.iml, sauf que du coup, on ne va pas alimenter une liste, mais on va juste récupérer la valeur. Donc on utilise item, le nom du fichier, base name pour récupérer vraiment strictement le nom du fichier sans tout ce qui est avant. regex replace le point iaml en rien du tout. Et ça, ça vient alimenter une variable qu'on vient de créer à la volée. C'est pour ça que ça s'appelle un setFact et qui est maintenant disponible. Ensuite, du coup, on peut dérouler. Donc on va créer le groupe de notre utilisateur. Pour ça, on fait appel à cette nouvelle variable username. On veut qu'il soit présent. Ensuite, on a le user lui-même. Donc la création du user, donc son nom, donc user. Et ensuite, du coup, là, on utilise ce item qu'on a renommé en user. Donc user.password. C'est comme si on était dans le fichier. On va chercher le password. Et là, on lui applique le fameux filtre Jinja qui permet de hacher le password, donc password hash. Derrière, très important. Là, vous pouvez, du coup, améliorer les choses si vous le souhaitez. C'est le update password du module user. Ce update password, il prend deux valeurs. Soit onCreate, soit always. Always, ça veut dire que c'est Ansible qui managera toujours le password. C'est-à-dire que si je le change au niveau du Ansible, le password, je relance Ansible, il va changer le password. et ainsi de suite, comme ça. A vie, on va dire. Le deuxième cas de figure, c'est le onCreate. OnCreate, c'est quoi ? C'est quand il va créer l'utilisateur, il va céter le password, il va définir le password en fonction de ce qu'on lui a mis. Là, en l'occurrence, password, par exemple. Mais si l'utilisateur, une fois qu'il est connecté, change son password, ce qui est plutôt quand même recommandé, en tout cas dans l'usage, que ce soit lui qui soit le seul maître de son password, eh bien, dans ce cas de figure, ça va changer le password, mais Ansible ne reviendra pas l'écraser. Donc ça, c'est une fonction qui est très pratique. L'inconvénient, c'est que c'est pour tous les utilisateurs ou personne. Et donc, ce qui serait possible de faire, c'est d'aller, du coup, dans notre fichier d'utilisateur, ici, xpstl, et de venir ajouter une condition pour dire, voilà, on veut que ce soit du onCreate ou du always. Et en fonction de ça, du coup, ça va permettre, par exemple, si vous avez un utilisateur, vous dites, dans la plupart des cas, c'est Antibull qui... quoi, c'est l'utilisateur qui manage avec le onCreate, puisque vous initialisez le mot de passe, vous dites, voilà, c'est ça, c'est ton mot de passe, tu vas le changer, et c'est le tien. Mais ce qui peut se passer, c'est que lui, il va changer son password, mais il va revenir vous voir après, il va faire, ah, mais je ne me souviens plus de mon password, du coup, vous allez être obligé de le réinitialiser. Pour le réinitialiser, il va falloir activer le always pour venir forcer les choses. Bien là, si vous aviez une petite condition pour chaque utilisateur pour dire, ah, là, du coup, je passe en always, hop, du coup, vous auriez la modification facile. Donc, voilà, c'est quelque chose que je vous suggère de regarder si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Ensuite, du coup, pour le reste, c'est assez simple, on a également, donc, le groupe du user, on le fait appartenir au groupe sudo, append, yes, ça veut dire que s'il est déjà dans des groupes, on va lui rajouter des groupes. On va fonctionner en ajout de groupe et pas en suppression, et être strictement sur les groupes en question, parce que, par exemple, ici, imaginons cet utilisateur-là, on lui rajoute le groupe Docker hors Ansible, ça dépend de la rigidité qu'on veut avoir. Si on lui rajoute au groupe Docker, par exemple, c'est qu'un exemple, cet utilisateur-là, mais on le fait sans passer par Ansible, si on joue un... comment... un append-anneau, lui, ce qu'il va faire, Antibull, il va passer dessus, il va regarder, il va faire un mémoire, l'utilisateur, il ne doit appartenir qu'à sudo. Si on a en append-is, il va juste vérifier que sudo est bien présent, sinon il va l'ajouter, simplement. Donc, il est moins strict. Le change when false, je ne sais plus quel est son intérêt. Ça me paraît étonnant sur un module directement comme ceci. Ensuite, le line-in-file, lui, il va venir modifier le slash-etc-sud-worth. Là, c'est pareil. Ça, c'est comme le ssh-config. Attention, il ne faut pas le casser. L'idéal, d'habitude, c'est plutôt de passer par sudworth.d, slash, je ne sais pas, vous mettez 10, par exemple, admin-users.conf, par exemple, ce genre de choses. Là, nous, on modifie directement dedans parce qu'on ne va pas avoir dix mille itérations dedans. On va dire qu'on veut une ligne qui soit présente. Cette ligne, on va faire une recherche, c'est la ligne qui va correspondre à notre username. On veut une ligne pour notre utilisateur qui va prendre all, all. Là, c'est le hostname et le groupe. Oui, le groupe et le hostname. Ensuite, on va dire, on va faire du ternaire. C'est l'équivalent de Python, mais du coup, en Jinja. On va rajouter nos passwords. Si, use sudo no pass et ta true. Sinon, s'il est à false, à ce moment-là, ce sera le else, donc ce sera vide. Et on aura le all à la fin pour l'ensemble des commandes. Là, on ne fait pas une gestion fine des commandes utilisées en sudo. Je vous invite là-dessus à aller voir la très bonne vidéo dont vous tapez route, Christophe Casaleño, qui explique comment sudo, c'est à double tranchant, donc ça peut être aidé à gérer la sécurité, mais ça peut être aussi une énorme faille de sécurité. Donc ça, sur la gestion des commandes qui sont autorisées, c'est très très important. Et ensuite, très important également ici, on va validate grâce à la commande via sudo-cf pour tester finalement le fichier qu'on va avoir édité avant. Et on peut charger l'environnement de manière à être sûr de taper sur le via sudo qui correspond bien. Ensuite, on mentionne ici que ça, ce bloc qu'on vient de rajouter à notre sudo-er, c'est uniquement valable si on a dit que use sudo est à true dans le admin users. Sinon, il ne l'aura pas. Ensuite, on va rajouter la clé SSH. Donc ici, pour notre username, la clé SSH, c'est celle qu'on a rajoutée juste au-dessus. Donc, dans notre XPestel, ici, on a mis un pipe et derrière, on a chargé la clé SSH, present, OK. Ensuite, on va avoir notre bash RC, la copie de notre bash RC dedans. Voilà. Donc, la copie de notre bash RC, donc on prend pour source du coup, le bash RC, du coup, on va aller chercher dans .users, on remplace le user par le username, pardon, .bash RC et on le copie dans la home de notre user, du coup, le owner, c'est notre user, le groupe de notre user et là, c'est valable que si on active le custom bash RC. Et ça, on l'a fait déjà, donc du coup, voilà. Donc, sur le rôle, attention, on va venir rajouter le rôle. Alors, comme je vous disais, l'idéal, c'est de le tester sur les machines consult dans un premier temps et pas de le tester sur le VPN de manière à ne pas avoir besoin si ça se passe mal à recréer le VPN. pour faire ça, on va se rendre dans Ansible et là, on va utiliser, non pas là où il devrait être, c'est-à-dire dans le base de manière à jouer partout, mais dans un premier temps, on va se rendre dans consul et on va dire, tiens, on va le mettre que là où on installe les consuls masters pour le moment. Donc, on va dire, hop, users, comme ceci. Et là, je sauvegarde. Donc, je suis prêt. J'ai déjà sourcé mon fichier avant. Je vais me remettre dans le Terraform 02. Comme ceci. Je fais un TFPlan pour vérifier si je n'ai pas changé de choses, mais là, on a surtout touché un Antsible après. Donc là, je fais un Terraform Apply. Comme ceci. Et là, on va mettre Yes. Donc là, il va créer les instances. On a toujours le VPN qui tourne. Très important parce que sinon, on va planter au niveau du Antsible. Il créera avec le Terraform puisqu'il arrive à joindre l'API du Cloud Provider. Par contre, derrière, il ne sera pas en mesure de lancer le Antsible à travers SSH puisqu'il ne sera pas dans le réseau. Donc là, il a déjà des machines qui ont été créées. C'est en cours. Donc là, si on se rend sur ici, on rafraîchit. On se retrouve avec nos trois machines. Parfait. Si on regarde les volumes, donc il est en train de les... Là, il les a créés, vous voyez, mais il ne les a pas encore attachés. Si on rafraîchit, il ne devrait pas tarder. Voilà. Il les a attachés, du coup. On les retrouve avec leur device tel qu'on avait prévu. Ensuite, du coup, on peut retourner sur notre Terraform. Donc là, il va lancer. Donc il est parti sur 10 secondes d'attente, 20 secondes d'attente et il va lancer ensuite le Antsible en question avec nos users. Vous voyez que le user tiré petit e est bien pris à Xavkey. Si vous en avez le temps de voir, voilà, ça se termine par VKI. Donc là, il est en train de... Il a réussi à Gathering Facts, donc ça veut dire qu'il a réussi à se connecter aux machines. Il fait les petites tâches de nettoyage qu'on avait déjà placées lors de la vidéo précédente, donc les tâches un peu communes de base. Il va installer ensuite RK Hunter avec la MAV. Donc là, ce qui dure un peu plus longtemps, c'est le APT Update, en tout cas, sur les machines récentes. C'est pour ça que vous voyez qu'il parallélise, mais en fait, OpenVPN a déjà son installation qui a été réalisée. Donc pour lui, il fait OK, c'est bon, tu peux passer. Par contre, pour les autres, il faut qu'il fasse la PT Update et ensuite la PT Install de RK Hunter et que la MAV, du coup. Alors, ça ne devrait pas tarder. Après, il devrait dérouler un peu plus vite puisqu'il va nous checker à quoi il va nous installer le DNS Masque. Voilà, donc là, il a fait trois machines, voilà. Particularité, là, c'est particulièrement lent en SSH d'où je suis parce que je ne suis pas dans le même réseau. C'est là où il y aurait un deuxième intérêt, au-delà de l'intérêt sécurité, de passer par la machine VPN qui pourrait servir de rebond Ansible. C'est que si on avait notre code Ansible sur la machine VPN, dans ce cas de figure-là, eh bien, on aurait beaucoup moins de latence réseau et du coup, ça se passerait beaucoup plus vite. Alors, on a eu un petit souci, a priori. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ici. Donc, could not find or access. Xpestel, Bacharce, je pense que je n'ai juste pas changé le nom du Bacharce. Bien joué, mon de vœux. Xpestel, voilà, ici. Hop. On va rejouer, mais du coup, ça allait plus vite. Un peu Mathias directement. Donc, oui, cette machine de rebond permettrait en plus d'aller plus vite puisqu'on n'aurait pas toutes ces petites latences au niveau réseau et les connexions SSH iraient beaucoup plus vite également. Donc, ça serait vraiment bénéfique. Le point négatif, c'est pour ça que je ne le fais pas, c'est que quand on est en mode de développement vraiment continu, on va dire, c'est qu'en permanence, il faudrait pousser sur le dépôt Git, tirer ensuite sur la machine rebond Ansible pour rejouer le Ansible. Alors ça, ça marcherait bien si on mettait le pipeline complet en place. Par exemple, ici, on pourrait le faire assez facilement. c'est passer par un GitLab runner qui jouerait le Terraform et le Ansible, on pourrait dire, directement. Et là, du coup, ça permettrait d'éviter, de faire en sorte que quand on a du push, dire, voilà, attention, là on push, hop, il va jouer les éléments, etc. Mais ça ferait toujours des petites étapes en plus parce qu'il faudrait repasser par GitLab, checker les logs, si jamais ça plante comme là, corriger, ça demande du temps, etc. Donc c'est un équilibre à trouver quand on initialise un système à la rigueur, ça n'a pas un intérêt majeur, majeur. Par contre, quand on est en phase de déjà déployer, là ça a plus d'intérêt. Alors là, vous voyez qu'a priori, il est déjà parti sur Consul, donc ça veut dire qu'il a dû faire nos users pour le vérifier. D'ailleurs, on pourrait même presque vérifier autrement parce qu'il a quasiment fini d'installer Consul, je pense. C'est ça. Ouais. Restart SSHD, ah, ça c'est intéressant. Le Restart SSHD, il arrive un peu trop tard parce que du coup, le Handler, il est flushé qu'à la fin d'un playbook, d'un bloc de playbook. Donc là, en l'occurrence, le SSHD, il n'a pas été redémarré au moment, à la fin du rôle user, mais il a été redémarré à la fin, à toute fin du rôle Consul. Et ça, ce n'est pas forcément terrible dans notre cas de figure parce qu'on voudrait le tester plus vite. Donc pour faire ça, il faut retrouver un flush handler qu'on va aller copier-coller gentiment. On doit en avoir un dans Consul, il me semble. Je crois qu'on doit avoir... Voilà. Lui, ça, on peut aller le placer du coup dans notre users. Ici, task, main. Et là, du coup, on va aller le mettre. Donc là, on a notify. Donc du coup, on va le flusher à ce moment-là pour être sûr que c'est dès qu'il y a Antible que ça se passe. Dès qu'il y a users ce que ça se passe par. Du coup, là, on copie 10.01.21. SSH, Xavki, déjà, on peut tester si on n'a pas perdu la connexion à Xavki. On peut tester comme ceci. Je pense qu'on a fini l'installation de Consul. Donc là, on arrive à se connecter en tant que Xavki par le DNS Consul. Donc ça veut dire Consul fonctionne bien. Et on n'a pas perdu notre user Xavki. Cool. Maintenant, est-ce qu'on a le user xpestel ? Et là, on l'a bien. Parce que, vous voyez, là, ça peut être perturbant parce que finalement, on est tombé sur la même home que mon terminal puisque voilà, on reprend les mêmes éléments mais on est bien sur la machine Consul xpestel donc ça fonctionne bien. Si je fais un sudo-s, là, il me demande mon password. Si je tape mon password, je passe bien en route. Donc, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est bon. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de rajouter un utilisateur. Pour rajouter un utilisateur, finalement, ce qu'on peut faire très brièvement, j'ai un doute. On va voir. Donc, du coup, je fais rename ici. On va l'appeler Toto, notre utilisateur. Password, on peut... Non, on va dire... Alors, trou à nos passwords, voilà. User1, custom, on ne va pas mettre que de custom HRC, voilà. Et on garde la clé SSH. On va rejouer juste l'élément... Oh, quoi, cette partie-là. Donc, qui est-ce. Vous voyez que du coup, les utilisateurs, ça peut être rajouté très rapidement en mettant juste les petits ajustements dont on a besoin. Du coup, là, on attend 20 secondes. Ça devrait aller assez vite après. Et donc aussi, bien sûr, on n'a pas checké parce qu'on considère que c'est bon pour acquis. C'est qu'on a notre interface consul qui tourne avec nos serveurs dedans, nos quatre serveurs. Donc, ça se passe plutôt bien. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait précédemment, marche grosso modo pas trop mal. quoi. Donc là, il va aller un peu plus vite. Alors, il faudrait que je regarde. Il y a peut-être des petits éléments encore à tuner un petit peu côté Antsible pour aller à un chouïa plus vite. Donc là, les consuls. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas les consuls. Voilà, c'est le user totaux. Voilà, groupe totaux, user totaux. Tac, tac, il ajoute. Ah ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Intéressant. Donc, c'est là où il faut tester les choses. De toute façon, si ça va pas, je débeugherai autrement. Mais, tac, tac, consul fade. Il a fait que sur le consul 2. Pourquoi ? Copy, custom, HRC, if needed. custom, HRC, fade. Oui, c'est normal, puisqu'en fait, nous, on n'est pas... Ah ! Pap, pap. Eh ouais. Je l'ai... J'ai supprimé la ligne complètement. Ben voilà, là, c'est my bad, comme dirait l'autre. Tac, on le rejoue. Ça devrait aller quand même assez vite. Bon, c'est les 20 secondes. Là, il faudrait faire sauter juste les 20 secondes parce que ça n'a peu d'utilité. Les instances ont déjà le monté. N'hésitez pas des fois à raccourcir les choses. Souvenez-vous bien de ce que vous modifiez. Mais du coup, ça permet en plus de prendre un peu plus en main tout le système global. En fait, on est reparti. Donc là, au passage, si on se reconnectait juste avec lui, on était en opasso, non, on n'est pas en opassoir. Voilà. Donc, si on fait un 4 slash etc ssh sshd underscore config.d a low user, vous voyez que là, on était avec xavkey, xpestel, a low users. On va attendre, on va voir si on récupère bien. Normalement, on devrait récupérer Toto dedans. Users Toto, tac tac, sud-o-hours, shki. On dirait qu'il l'a fait normalement. Ah, il n'a pas mis le... Ah non, il n'a pas encore fini. Il n'a pas fini, il me semble. Oui, puisqu'il est en train de boucler sur les utilisateurs. Là, par contre, il doit avoir fini normalement. Donc là, on a bien Toto qui a été rajouté. Donc, ça veut dire que si je fais la même chose que tout de suite, voilà, bah Toto, voilà, c'est ça qu'on veut exactement. Je vais zoomer un petit peu. Toto, hop, voilà. On a réussi à se connecter dessus et on a dit qu'on était... Ah, password, no password. Qu'est-ce que j'ai fait ? No password à true. You sudo. Ah, tiens, c'était tout dans ça. Il aurait dû être no password, normalement. Il faut juste que je re-check à ce moment-là, on débuggera, on débuggera dans la prochaine vidéo, cet élément-là. Je pense que c'est la condition qui ne marche pas bien. Tac, tac, celle-ci qui est ici, qui ne doit pas bien marcher. Sudou, ah, you sudo no pass. Ah oui, ça ne va pas ça. Je ne pense pas. Tac, tac, you sudo no pass. On doit l'avoir du coup dans ici. You sudo no pass. Ce n'est pas no pass tout court. Ok, tiens, c'est marrant. Du coup, tout à l'heure, on a eu de la chance. En fait, c'est passé à travers les gouttes. On peut se remettre ici. Ça doit être no pass ici, normalement. faire sudo no pass. On peut le créer comme ceci. Hop, sudo no pass. Ici, ça devrait être pas de no pass, c'est sudo no pass. Comme ceci. Et du coup, ça, on doit l'avoir aussi. Donc là, on est dans xpstl. Hop, no pass. On doit avoir sudo no pass. Donc là, on peut le relancer une dernière fois voir si ça ne bug pas trop de manière parce que je vous repousse le code comme toujours dans le lien qui est dans la description et on en aura terminé si ça se passe bien. Donc effectivement, du coup, qu'est-ce qu'il va nous faire ? On va voir ce qu'il va nous faire. Positionner après coup. Je ne sais pas si le line in file va bien gérer le truc parce qu'il recherche une ligne mais il n'est pas en mesure de modifier logiquement. Pas que si. Je pense qu'il modifie quoi qu'il arrive la ligne. dans son cas de figure là. Donc ça ne doit pas trop poser de soucis. On va voir. Donc, base install. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est faire un... l'idéal, si vous ne voulez pas avoir trop de problèmes, c'est de vous mettre connecté avec déjà un terminal parce que si le SSH en redémarrage se passe mal, vous serez toujours en mesure de corriger le problème. on peut faire un 4 slash etc sudo earth comme ceci. Donc on avait xpestel comme ceci, comme ceci. Donc du coup, là, on n'était pas en no password. Là, on va attendre juste que ça passe. Donc là, il a joué xpestel, il y a dû jouer Toto avant, je pense. Voilà. Donc il a bien changé Toto. Du coup, Toto, si on revient dessus, sudo-s, là, voilà, ça a fonctionné comme on le souhaite. C'était juste un problème de variable. Donc derrière, comme toujours, hoppla, comme toujours, alors on va le laisser terminer deux secondes. On va, donc nous, on ressort de nos éléments. Ici, on va faire, on va le laisser comme ça à côté. On va se remettre donc à la racine de notre répertoire. On va faire un git status. À côté, on fait un terraform, terraform destroy, toujours, pour cliner les choses. Là, vous voyez qu'on a modifié quand même pas mal de choses aujourd'hui. On va faire un git add. Ici, on va répondre yes, destroy nous tout et git commit-m. Et là, on va dire, du coup, c'est principalement du handcible mais aussi du terraform. Donc du coup, handcible terraform. Et là, on va dire add user management management et reflecto. Et là, git push. Hop, on push notre élément. On va ouvrir notre git. Hop, voilà. Toc. Hop, connexion. on tombe bien sur notre merge request. Create merge request. Moi, je ne la relis pas parce que, voilà, on a fait tout ça ensemble. Ça ne me pose pas de problème. Mais dans la vraie vie, il faut relire. Dans la vraie vie, il faut documenter aussi. Vous avez vu le redmi, on n'a rien documenté du tout. Ce n'est pas bien. Mais voilà. Merge. Et on n'en parle plus normalement. Donc du coup, on va rafraîchir ici. Juste s'assurer que les choses sont pas mal. on va arrêter le VPN nous. Hop, Turn off. Et on va shut off ici. Shut off instance. Toc. Et voilà. Donc, on attend deux secondes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Alors, il est peut-être en train de mouliner dans le vide. Voilà. Toc. Donc, elle s'est bien arrêtée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter, à mettre des pouces bleus, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501